Le profilé multifonction Quick-Step constitue une solution simple pour une finition parfaite de différents types de sol. Un seul profilé permet de compenser des différences de hauteur de 0 à 12,3 mm. Le profilé est réalisé en aluminium résistant aux griffes et est disponible dans les coloris argent, or ou bronze. Il peut s'utiliser comme profilé de jonction, de fractionnement ou comme profilé d'adaptation. Vous pouvez utiliser le profilé multifonction comme profilé de jonction pour assurer une transition parfaite entre deux sols de même niveau, par exemple au niveau d'une porte ou dans une grande pièce pour le fractionnement du sol. Vous pouvez également utiliser le profilé comme profilé d'adaptation pour compenser proprement les différences de hauteur entre deux sols, par exemple entre du stratifié et un sol leave-in, ou entre tout autre revêtement présentant une différence de niveau maximum de 12,3 mm. Le profilé multifonction Quick-Step est facile à installer. Certains éléments du profilé pouvant être tranchants, il est recommandé de porter des gants. Commencez par scier le profilé en aluminium et le rail en plastique à la longueur nécessaire. Le profilé en aluminium se compose de deux parties. Détachez-les le long de la ligne de rupture. Tenez fermement le profilé des deux mains et commencez à le faire bouger de haut en bas d'un seul côté. Procédez progressivement sur toute la longueur du profilé jusqu'à ce que les deux parties se détachent complètement. Le rail en plastique se compose lui aussi de deux parties. Détachez-les en passant avec un cutter dans la rainure. Utilisez le rail le plus bas pour les différences de hauteur de moins de 5,5 mm et le rail le plus haut pour les différences de hauteur comprises entre 5,5 et 12,3 mm. Vous pouvez utiliser le profilé multifonction comme profilé de jonction entre deux sols de même niveau. Fixez le rail au support à l'aide de vis. Vous pouvez également coller le rail sur le support au moyen de la colle Quick-Step One-For-All Glue. Respectez le temps de séchage avant d'installer le seuil aluminium. Installez le rail directement sur le support entre les deux sols. Prévoyez suffisamment d'espace entre le rail et les deux sols en respectant le joint de dilatation recommandé en fonction des longueurs ou largeurs de sol posé. Placez maintenant la partie femelle du profilé en aluminium dans le rail. L'aile du seuil se pose ainsi sur la partie la plus élevée du rail. Positionnez le profil dans le rail dans un mouvement angulaire. Veillez à ce que la zone soit exante de poussière et de particules d'aluminium. Placez maintenant la partie mâle du profilé en aluminium en le présentant avec un angle compris entre 45 et 90 degrés par rapport à la partie femelle et faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Vous pouvez aussi utiliser le profilé multifonction comme profilé d'adaptation. Pour ce faire, procédez de la même manière. Dans ce cas, il faut toutefois veiller à ce que la partie verticale la plus élevée du rail se trouve du côté du sol le plus haut. Utilisez le rail le plus haut pour les différences de hauteur comprises entre 5,5 et 12,3 mm et le rail le plus bas pour les différences de hauteur de moins de 5,5 mm. Nous vous rappelons tous les avantages du profilé multifonction. Vous pouvez utiliser le profilé pour plusieurs applications, jonction, fractionnement ou adaptation. Pour les sols stratifiés et leave-in Quick-Step ou pour d'autres sols affichant une différence de hauteur maximale de 12,3 mm. Il est solide et résiste aux griffes pour une finition de qualité Quick-Step de votre sol.